ça y est, on est parti avec le df7 Sigikon est-ce qu'on a trouvé l'endroit idéal pour rouler avec alors on a les vieilles 6S 40005 à bord puisque j'ai fini mes 3S dans le sledge et que j'ai pas encore sorti les 3 nouvelles paires de 3S on va juste trimmer un petit peu ici on va discuter la direction qu'est-ce que ça trimmer Mani ? je sais pas, il y a de la merde voilà je sais pas, c'est parti j'ai pas vu je sais pas, c'est parti c'est parti mais tu sais quoi là on sera bien au X-Max aussi avec qu'ils ont nettoyé à droite à gauche on va pouvoir profiter raté il y a un petit truc qui m'a eu tu as vu on a un petit terrain Ska le Jorkers moi si je rentre pas la caméra est trouvée plus tard c'est que je finis sous un arbre moi j'y vois bien franchement les V2 avec une couronne pas en acier trempé au milieu par contre un cache de transmis parce qu'il y a une chose qu'il faut laisser à l'acier pressé à froid c'est le silence selon le mélange qu'ils prennent là tu te régales hein ça ça patine à mort là dessus ah il y a de quoi faire hein avec la X-Max il va être moins fainéant et prendre quelques cônes Mani là tu fais un petit parcours alors là on fait ça aussi comme ça on aura roulé un peu l'engin sur toute surface avant d'installer le DIF arrière à bord et je jetterais un coup d'oeil à mes propres vidéos rapidement du DF7 pour voir où on a roulé partout et de refaire bien sûr les mêmes tout simplement là on a pris une caillasse quelque chose qui nous a quelque chose qui part dedans ouh ça c'est juste quand on a monté la petite bosse là oh oh la cochonaille c'est parti un connement un caillou dans une jante en fait hein je pense oh ouais t'aurais pu emmener des plots Mani parce que là rouler dans le vide et drifter dans le vide c'est facile puisqu'il n'y a pas de limite d'où tu vas c'est du goudron c'est dégueu ah 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 un WC il se porte poussie c'est là qu'ils ont testé le hammer-ray Vas-y quand tu as un véhicule à pompe bloquée à l'arrière, ce qui se passe avec le torque quand tu accélères, tu vois, donc il faut partir un peu, commencer à faire glisser les roues et c'est seulement là que tu vas pouvoir mettre gaz dans ton équilibre un peu précaire à l'axel, regarde, tu vois là tu peux tracer tout droit. Oh, il va être dégueu, tu ne l'as pas nettoyé depuis le début, c'est vrai. Ça, c'était dans la jante. Et bon, c'est parti. Je ne vais pas monter là encore parce que je ne vois pas ce qu'il y a en bas. Il faut faire gaffe, la caillasse est mortelle. Surtout que les machines plus petites, ça se coince plus vite dans les roues que tout ce qui est X-Max et compagnie. Oh là, oh là, oh là, où tu vas à mon niveau, tu vas, je voulais enlever le caillou. Ah là, ils sont raides les cailloux. Allons dans une zone un peu plus cool. Il n'y a pas de mal. ah la couleur de la carreau commence à me plaire ha 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 c'est pas tout à fait là je voulais un petit centimètre avant tu vois roi caillou elle dit ce genre d'environnement extrêmement destructeur pour l'air c'est un peu trop raide je pensais qu'il était plus moulta tu parles la mâche ah ouais ok mais qui n'insiste pas du tout on va buter du tout à sortir les cailloux cailloux fond du différentiel tourner trop tôt coupure je te dis c'est la vieille lipo hop on profite pour à l'intérieur là à sol et les durs à la vache m'y attendait pas on a l'impression d'être sur la route là alors j'ai oublié mon truc pour chanter la deuxième prise et pour ceux qui ont suivi la vidéo du sledge j'ai une lipo qu'à lâcher donc j'évite bidouillé un chintre j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié c'est celle qu'on a roulé allez je reprends tout à l'heure je change la batterie j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié m – Sous-titrage FR 2021